Hello les amis, on va dessiner avec des gouaches scolaires Connector de la marque Faber-Castell. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un papier suffisamment épais, on peut même aller jusqu'au papier aquarelle, la boîte Connector, un pinceau à réserve, une palette, des crayons de couleur et un relojel blanc. Je commence par sélectionner les godets de gouache que j'ai besoin pour mon dessin. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de mélange. La boîte Connector comporte déjà 24 couleurs qui sont assez bien réparties. On peut dire qu'il y a quasiment toutes les couleurs les plus visuelles. Le dessin est fait avec un porte-mine 2 mm de couleur sépia. La couleur sépia, c'est important, c'est pour ça que je pourrais colorier directement sur le dessin sans gommer. Je commence par colorier le fond vert pour suggérer la nature. Je laisse des zones blanches de lumière. J'ajoute des nuances supplémentaires de verre khaki. Je peux les mettre directement sur le verre sans attendre qu'ils sèchent. Du jaune, puis ensuite du gris. Ce qui est bien avec la palette, c'est qu'elle comporte déjà un godet de couleur peau. C'est en général une couleur assez difficile à obtenir en mélange. Et c'est plutôt pratique, ils ont déjà cette couleur. Lorsqu'on utilise la gouache ou d'autres techniques à eau, il faut accepter les imperfections. Car il est très difficile d'obtenir des aplats parfaits. Je vous conseille d'utiliser des techniques comme des feutres professionnels. Si vous voulez des aplats qui sont propres. Par exemple, vous avez les feutres copiques, les graphiques, les néopicocolores. Qui permettent d'obtenir de très bons résultats assez faciles. Une fois les différentes couleurs placées sur le dessin, je vais passer aux contours. Pour cela, je ne vais pas utiliser un liner noir. C'est une couleur un peu trop contrastée par rapport aux couleurs de gouache. Qui sont assez claires et délicats. Pour cela, je vais utiliser des crayons de couleur. Les contours sont essentiellement faits avec un portumine 2 mm avec lamine sépia. Pour les yeux, je veux une couleur qui soit un peu plus forte. Donc, j'utilise un crayon de couleur gris. Il est de la gamme Beaux-Arts. Ce sont des crayons de couleur que je vous conseille à avoir dans votre matériel. Ils sont un peu plus chers que les crayons de couleur scolaire. Mais au niveau de la qualité des couleurs, c'est bien meilleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques aux crayons de couleur sont en général pas très faciles. Parce que c'est assez long à mettre les couleurs. Il y a beaucoup de nuances à apporter avant d'avoir une couleur parfaite. Et que du coup, avoir des crayons de couleur dans la gamme Beaux-Arts, c'est quand même beaucoup plus facile que des crayons scolaires qui nécessitent de passer vraiment encore plus de fois qu'un crayon Beaux-Arts. Avec un crayon bleu, marron et rose, j'ajoute les nuances d'ombrage et de rougeur sur le dessin. Le crayon bleu sert particulièrement pour l'ombrage et les détails de maillage du bonnet. Je finalise mon dessin avec des reflets. J'utilise un crayon blanc polychromos pour éclaircir certaines zones. Et sinon, les touches de lumière sont ajoutées avec un roller gel blanc. Merci d'avoir suivi cette première vidéo avec la peinture Connector. Pour rappel, c'est un produit de la gamme scolaire. Il est de moins bonne qualité que des produits Beaux-Arts ou Studio. La gamme studio, c'est la gamme étudiant. Il faut admettre quand même que Faber-Castell a conçu un très très bon produit accessible à des dessinateurs débutants. Il faut tout de même bien pratiquer parce que les techniques à eau sont des techniques assez difficiles à maîtriser. Mais ce sont des techniques que tout bon dessinateur doit maîtriser pour bien comprendre un petit peu tout ce qui est mélange de couleurs. En tout cas, si vous maîtrisez les techniques à eau, vous allez voir que ça apporte du caractère et beaucoup de chaleur à vos dessins. Vous trouvez ce produit dans notre boutique. On a aussi conçu des packs qui contiennent tous les outils pour démarrer le dessin à la gouache Connector. Il y a des palettes, des passoires réserves, du roller gel et des crayons de couleurs. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada